Une vidéo crash test très particulière puisque je vais tester des produits de maquillage qu'une abonnée m'a envoyé. Je vous laisse regarder. J'ai une abonnée qui adore mon travail et qui a vraiment insisté pour m'envoyer plein de maquillage et que je puisse donc les tester et je me suis dit bon bah comme elle adore mon travail et qu'elle m'envoie du maquillage, je vais les tester en vidéo. J'ai reçu alors déjà une boîte énorme, elle était mais remplie de maquillage. J'avais même une pochette mais je l'utilise déjà la pochette tellement elle était mignonne. J'ai reçu même un petit mot trop mignon. Merci pour ton sourire, merci de ta bonne humeur, merci pour tes vidéos, merci pour les crash test. Tout simplement merci et à bientôt. Je suis mais trop trop contente et très 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 reconnaissante de ce que je peux... Surprise ! Ce n'est pas un fond blanc derrière non, c'est juste que j'avais la flemme de décrocher mon autre fond donc je l'ai recroché l'autre par dessus. Mes crottes ! Il y avait tellement de produits de maquillage que je ne peux pas tout essayer dans cette vidéo donc j'en ai sélectionné quelques-uns pour pouvoir faire un full face et je tiens bien évidemment à préciser que je vais tout vous montrer au montage comme d'habitude, les produits, les références, mais il y a pas mal de produits. Je pense que ce sont des éditions limitées, notamment une petite palette là que je vais tester. Bref, on verra tout ça au montage. Après peut-être que vous pouvez les retrouver sur Vinted ou autre s'il vous intéresse. Alors, on va commencer par cette petite huile de maquillage, donc c'est Baking Oil Hydrate, donc make-up application huile hydratante. Je pense que c'est une base, donc elle vient de chez Makeup Révolution, c'est en format pipette donc c'est une petite huile. J'espère que c'est une base et que ma peau ne sera pas grasse, c'est un peu gras. Peut-être que je me suis trompée, c'est pas une base. Hum, ça sent trop bon, je crois que c'est pas une base. Je suis en train de me foutre de l'huile sur le visage. Vraiment une vidéo que je n'ai pas du tout préparée, je suis même pas allée regarder sur internet pour voir si c'était une base ou pas. Bref, on va mettre le fond de teint par-dessus. Le fond de teint, c'est le Superstay Maybelline New York. J'avais très très envie de le tester en plus, donc vraiment je suis trop 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 contente. Hop ! Oh non ! Mais regardez, je suis deg ! La pompe, elle a complètement explosé. Bref, donc on va le tester. Je n'ai même pas regardé. Tenue jusqu'à 30 heures, fond de teint haute couvrance, texture légère, sans transfert, effet matte naturel, effet non gras. Effet non gras alors que je viens de me foutre de l'huile sur la tronche. Alors au niveau de la teinte, c'est un petit peu clair, mais ça va parce que c'est ma teinte d'hiver, donc je pourrais la réutiliser cet hiver. Il est bien ce fond de teint, je ne suis pas déçue. Juste, il est un peu trop clair pour la fin de l'été, mais cet hiver, je... Ah, quoique il commence à oxyder. Il oxyde super vite. J'aime bien ce petit fond de teint là. Par contre, haute couvrance, je ne suis pas convaincue. Regardez, je me suis brûlée avec le Waver Caroline Receiver. Ça ne camoufle pas ma brûlure, ça ne camoufle pas quelques petits boutons que je vais avoir ici. Donc là, haute couvrance, je ne suis pas 100% d'accord, mais il est vraiment pas mal. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'aime bien. Anticerne, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai l'impression que la teinte, elle est un petit peu trop foncée, mais bon, ceci est un crash test. C'est donc un anticerne de chez Adopt en format stick comme ça, donc comme rouge à lèvres. Il est trop foncé. Attends, il y avait un autre anticerne dans la boîte. Je vais tester l'autre parce que lui, il est beaucoup trop foncé. Le deuxième anticerne, vous savez, c'est celui-ci de chez Maybelline, donc c'est le Instant Anti-Âge New York. Ça ne sort pas. Il faut tourner pour que le produit sorte. Ah, ça y est ! J'avais peur que la teinte soit trop claire. Elle l'est peut-être un petit peu trop claire, mais ce n'est pas grave. On va quand même tester au niveau de la couvrance. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Un peu trop clair pour moi, mais je pense que pour cet hiver, ça devrait le faire. Putain, la couvrance, elle est ouf. C'est à la fois couvrant, mais à la fois naturel. Je ne sais pas comment expliquer. Mais il oxyde aussi. Il est pas mal, mais comme il a oxydé, en fait, il n'est pas hyper couvrant au final quand il oxyde. Donc c'est dommage parce qu'il est vraiment pas mal. Je pense que je le réutiliserai plutôt cet hiver. Donc ensuite, j'ai reçu cette petite baking powder, poudre de baking. Je l'ai dit en français et en anglais. On commence à avoir l'habitude avec moi. Je suis très contente parce que je l'avais commandé sur le site Makeup Révolution et mon colline n'était jamais arrivé. Donc je suis très, très contente de pouvoir l'utiliser pour la première fois. Il faut faire gaffe, ça coule beaucoup. Apparemment, elle est vraiment pas mal, cette poudre. Et je crois que c'était un des best-sellers de Makeup Révolution. Assez bien parce que comme elle est un peu jaune, vu que c'est la banana, elle fonce un petit peu l'anti-cerne qui était beaucoup trop claire. Peut-être un peu trop jaune par contre. Mais comment ça floute ! Bon, finalement, la poudre jaune, je trouve que ça va parce que comme le fond de teint et l'anti-cerne étaient beaucoup trop clairs, ça a permis de rehausser un petit peu le tout. Et je trouve que finalement, par rapport à mon coup, c'est plus la même couleur. Donc non, je suis plutôt satisfaite. Et franchement, elle a un bel effet floutant mais vraiment magnifique. Ça m'étonne même pas que ce produit ait été best-seller de Makeup Révolution. J'ai reçu donc cette petite palette de chez Too Faced Trio, donc avec un bronzer, un blush, un highlighter. Je vais tester les trois. Par contre, je crois que c'est une édition limitée. Enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûre parce que ce sont les éditions limitées de Noël. Donc je pense pas que vous puissiez la retrouver en magasin ou même sur le site de Too Faced directement. Si elle vous intéresse, je pense que sur Vinted, vous pouvez en retrouver en plus à des prix quand même accessibles. Si ça ne vous dérange pas d'utiliser du maquillage qui a potentiellement déjà été utilisé, pour ma part, ça me dérange mais pas du tout. On va tester le bronzer. Je sais déjà que ça va pas être mon bronzer préféré parce qu'il est mat et il a pas de reflet satiné. Et moi, je préfère donc les bronzers qui ont un effet satiné. Alors, il est très pigmenté. Faut pas en prélever beaucoup. Bon, il est archi pigmenté, donc faut vraiment en prélever très très peu. Mais franchement, il est pas mal, j'aime beaucoup. J'en ai mis au niveau de l'arête de mon nez. Il est peut-être un tout petit peu trop foncé pour moi, mais il est hyper pigmenté, quoi. C'est incroyable. Maintenant, on va tester le blush. Il est beau de malade. Hyper pigmenté également. On dirait une poupée. Oh là là ! J'avais pas du tout de blush vieux rose, donc je le trouve vraiment trop beau. Il est trop mignon, j'adore. Maintenant, on va mettre l'highlighter. Oh là là, pareil. Non, mais ils sont trop pigmentés. Il faut en prélever pas beaucoup. Wow ! C'est un highlighter un peu champagne. Il est magnifique. Non, mais cette petite palette, elle est trop mimi. Je pense pas que le bronzer, je vais le réutiliser parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais alors, le blush et l'highlighter. Oh, en plus, ça sent le chocolat. Oh, j'adore. Les packaging Too Faced. À chaque fois, vous avez une petite odeur et tout. J'aime trop. J'ai reçu 2-3 petits produits pour les sourcils, mais celui qui sera plus à ma teinte, je pense, ce sera celui de chez Primark. Donc, c'est le Brow Sketch. Oui, c'est ça. Donc, vous avez une partie goupillon qui va me servir à enlever le surplus de poudre. Il brosse super bien les poils. Oh ! La vache, mais attends, pour faire le soft brow, il serait pas mal celui-là. Et de l'autre côté, vous avez une mine qui est extrêmement fine, qui me rappelle... J'ai craché. Qui me rappelle énormément ce de chez Benefit, qui coûte, je pense, 10 fois plus cher. À peu près 30 euros, alors qu'à mon avis, il doit coûter 2-3 euros, ce crayon de chez Primark. Hyper précis, et c'est ma teinte, les gars, je kiffe. Oh, j'adore. Il est méga précis, les gars, putain. Non, mais les gars, pour un effet hyper naturel, rapide, et un goupillon qui démêle super bien les sourcils, Primark. Primark. Alors, en vérité, je suis choquée, wesh. J'aime bien, finalement, comme ça, au crayon, quand c'est bien fait et que c'est hyper naturel. Je vais peut-être recommencer à faire des sourcils un peu plus naturels. Elle m'a envoyé pas mal de palettes de fard à paupières, mais j'ai voulu tester celle-ci, puisque c'est une dupe de chez Huda Beauty, qui est quand même pas mal primée et pas mal dupée également. Donc, on va la tester pour voir si celle-ci est bien dupée ou pas. On va partir sur un maquillage quand même assez classique. Je vais venir prendre... Allez, on part sur ce petit marronné, là. Regardez la pigmentation, les gars, on en parle. Et puis, c'est hyper simple à flouter. Non, mais attendez, deux, trois coups de pinceau et on n'en parle plus. Bon, après, en même temps, j'ai envie de vous dire que je suis en train d'utiliser les pinceaux de chez Noche Beauty. Encore une fois, si vous voulez, j'ai 10% de remise. Je vous mets le code en description si vous avez envie de tester les produits de chez Noche Beauty que j'adore. Et leurs pinceaux... Non, mais ce sont devenus mes pinceaux du quotidien. Le fard à paupières est incroyable, les gars. Non, mais attendez, ça y est, j'ai fini. Ça fait à peine trois secondes et demi, quoi. Ça va, oui ? Ça te plaît pas, ce que je fais ? Je suis vraiment trop fan de cette palette. Non, mais même pour faire le floutage... Les fards, ils se font super bien entre eux. Oh, j'adore ! A contrario, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une palette de chez Mesoda qui coûte, je pense, peut-être 3-4 fois plus cher. Et les fards n'étaient pas aussi fluides, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais les fards de chez Mesoda, ils faisaient des tâches. Bon, j'ai fait un maquillage assez classique au niveau des yeux, mais entre nous, est-ce que vous avez le temps de vous faire des maquillages sophistiqués tous les matins avant d'aller au travail ? Non. J'ai reporté en dessous les couleurs du dessus et au coin interne ici pour illuminer, j'ai repris l'highlighter de la palette Too Faced parce que vraiment, je le trouvais magnifique. J'ai reçu deux mascaras, mais il y en a un que j'avais déjà, donc que j'ai déjà testé. Et celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Donc, c'est un de la marque Essence, en plus, une marque que j'adore. C'est le Maximum Définition Volume Mascara et la brosse, c'est le genre de brosse que j'apprécie beaucoup. Elle est assez grosse, vraiment. J'ai deux, trois petits coups de pinceau, tous les cils sont déjà imprégnés de mascara, ça se démêle bien. Bon, au premier passage, c'est déjà plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je crois que je n'ai jamais eu les cils aussi longs du bas. Par rapport aux cils du haut, c'est parce que les caractéristiques de mes cils sont comme ça, ils ont tendance à être droits et retombés même quand je les recourbe. Et c'est la quatrième ou cinquième fois, je crois que je vous le dis, que j'utilise principalement des mascaras waterproof pour pouvoir bien tenir la courbure des cils. Donc là, mes cils retombent, mais en soi, le mascara, il est vraiment très bien. Il démêle très bien les cils et pour les cils du bas, il les a grave allongés. Je vous dis, je crois que je n'ai jamais eu les cils du bas, mais aussi longs, quoi. Validez ce petit mascara, je l'aime beaucoup. Rouge à lèvres, je vais tester un liquide mat de chez Max & More. Donc, c'est la marque de maquillage qui est vendue à Action. Je n'avais jamais testé les liquides mat de chez eux, mais je vous ai déjà fait un crash test que je vous reclisse juste ici, si vous ne l'avez pas vu. Et maintenant, on va tester le liquide mat. C'est une couleur assez nude. Bon, nude, forcément, c'est une couleur que j'adore. La couleur, elle est sympa. L'application est très simple parce que la tige du rouge à lèvres est très fine et moi, j'aime quand c'est très fin. Comme ça, ça définit bien le contour des lèvres. Ah, j'en ai hiches en reddant ! La couleur, elle est vraiment trop belle. Il est trop agréable sur les lèvres et en plus, j'ai bien défini mes lèvres. Je ne l'ai pas dépassé, donc je suis trop contente. Bon, le maquillage, il est terminé. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai découvert plein de produits, des marques que je connaissais plus ou moins, d'autres non, des produits que j'avais trop envie de tester, que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire et je ne suis vraiment pas déçue. Encore une fois, un grand, grand, grand merci à Mélanie. Je suis vraiment trop, trop, trop reconnaissante de tous les cadeaux que tu as pu me faire là en maquillage. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à m'abonner... À m'abonner ? Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, rejoignez-moi sur TikTok et Instagram, je réponds absolument tous mes messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501